Salut à tous, ici Draskill, alors après un petit moment d'absence dû à tes gros bugs avec le replay, ce qui faisait qu'en gros les replays buggaient au bout de 2 minutes ou ce genre de trucs, on est reparti, donc cette fois-ci c'est Millennium contre Navi, alors les Millennium on les connait bien c'est la nouvelle compo, donc Emer nous a gentiment filé ce replay lors de parties d'entraînement contre Navi. Navi ce sont les ex My Boys de Aranae, avec des gens connus comme Citizen ou même le français Anthogine, donc on m'a filé ce replay parce qu'il était quand même assez intéressant à commenter, donc j'espère que ça va être bien, moi j'ai pas vu les matchs, donc bon on va bien voir. Au niveau des compos, on a Harry AD, rien que pour ça le replay je pense qu'il peut être intéressant, étant donné que Emer est un des seuls à jouer Harry AD, qui essaye de la populariser mais sauf qu'elle est tellement bonne pour le mythe qu'il arrive jamais à l'avoir, donc bon c'est bien dommage pour lui. On va bien voir ce que ça va donner en pre-made, il va être avec Tariq en botlane, Alistar Jungle, alors Alistar perso qu'on voit assez souvent en ce moment en jungle, étant donné qu'il a très bon contrôle, mais il faut faire attention parce que c'est le genre de perso, même avec beaucoup d'expérience, ça peut être très dur. Un petit Sion au mid, donc Sion, perso qu'on avait vu pas mal, il n'y a pas si longtemps que ça, en solutieux surtout, pour sa grande puissance de burst, donc on a fait quand même beaucoup de contrôle, Tariq, Alistar, Sion, Harry, puis Irelia, bon bah Irelia plus faisant de la présenter depuis le temps, au niveau des navis, on a Kassadin au mid contre Sion, il va falloir que Kassadin fasse attention quand même, après, bon la game vient de se lancer, après botlane, on a Leona Corki, alors Leona Corki, compo qui peut faire énormément de dégâts, donc il va falloir faire attention un petit peu botlane, en jungle Maokai, en Maokai très très bon jungler en ce moment, très à la mode, donc ça jungle bien, ça fait des très gros ganks, parce qu'avec ses dash, ou un petit peu dans le genre d'Alistar, d'ailleurs c'est pour ça, au top Udyr contre Irelia, c'est à peu près aussi le même genre de truc, donc bon, on va bien voir ce que ça va donner, donc voilà, si vous voyez, on a un petit peu ce genre de bug avec l'Ull Replay, et ça peut pas être réparé pour le moment, étant donné que, bah, le gars qui gère l'Ull Replay est un petit peu en vacances, donc on a pas de news depuis le 28 janvier, je crois, ok, c'est quand même assez moche, donc bon, on va voir ce que ça va donner, au niveau du start, Harry qui part avec une lame de Doran, avec Tariq, c'est plutôt pas mal, au niveau des bannes, je sais pas ce que ça va donner, Tariq qui part avec une seule ward, oh, c'est un petit peu chaud ça quand même, sinon tout le monde avec des bottes, vous voyez Alistar qui peut jongler avec des bottes assez facilement, hop, vous voyez, ça bug plutôt pas mal, donc je sais que si on passe un petit peu en accéléré, ça peut le faire des fois, donc bon, en fait j'ai pas regardé la game, mais j'ai vu qu'en accéléré, ça permettait de passer le début, donc on va bien voir ce que ça a donné, on va essayer de voir, alors oui, c'est un petit peu plus rapide là, mais bon, si c'est le seul moyen que le Replay se lance, Kujak qui cover le bleu, on voit les Millennium qui commencent à tenter l'agression, ils commencent à se rapprocher, ça bug encore un petit peu, donc on va essayer de réavancer, on voit les Millennium qui essayent de passer bottes pour aller déranger le bleu d'Alistar, de Maokai, que je me trompe pas, Kujak qui a été wardé l'or bleu, donc voilà, c'est bon, l'Aluminium commence à s'avancer, une fois qu'on va aller voir, arrêter d'avancer comme ça, ça devrait le faire, désolé pour ce début qui est un petit peu pourri, mais bon, là le Replay nous l'oblige un petit peu, hop, on voit la Léonac qui est là, oh là là, c'est bug, voilà, on voit Sion qui traverse le mur, c'est pas mal pour regarder le Replay sinon, hein, voilà, on les voit en face, ça se tape pas, d'un côté, là, les Millennium c'est vraiment à leur avantage d'aller tenter le Teamfight Level 1, parce qu'ils ont vraiment, vraiment, entre le Taunt, le Stun, le, encore un Stun, voilà, j'ai même pas besoin de vous l'expliquer, voilà, je sais pas si vous voyez aussi, le Timer, il revient un petit peu en arrière assez souvent, là, au bout d'une minute, tiens, Kujac a pris un petit peu de dégâts, euh, par Korki, peut-être, ou Maokai, voilà, un truc de Maokai, euh, tout, tout, donc, voilà, petit ward posé par les Navi, donc, voilà, l'Invade de la Jungle, on essaye d'avancer un petit peu, là, ça va bientôt commencer, normalement, une fois que la game est commencée, voilà, on est revenu à 1 minute 15, 4 minutes, ah, voilà, ça, c'est de la ward, bon, allez, ça peut peut-être le faire, hein, franchement, déjà, je crois que le Replay, je les ai jamais vus avancer autant, alors, je vais mettre, même accélérer au maximum, là, on, voilà, hop, hop, c'est bon, la game, là, normalement, elle devrait être partie, donc, on a vu Alistar, qui fait les bleus, ou, Kassadin, qui s'avance, mais il y a Maokai, derrière, air, pfff, Kujak, qui se retrouve tout seul, va falloir faire attention, parce que le first boot, le taunt, qui a été lancé, Kujak, qui a l'init, qui essaye de s'en sortir, et links, qui a fait énormément, un, un énorme, boulot, Emer, qui est un petit peu dans le tas, mais là, il n'a rien, donc, on voit Irelia, qui sont au top, Emer qui se fait in it, le heal qui a été claqué, Emer qui revient, qui a taunt, il va falloir quand même faire très, très attention, ou le flash de l'antogène, le innings, qui fait son atomisation, qui arrive à peu près à cover, et voilà, la game est enfin démarrée, et bien, c'était pas si simple que ça, donc, on a vu quand même que les loups ont été steal, directement, Alistar arrive à partir sur son bleu, donc, au top, on voit Udyr, qui a que 37 d'armure, what the fuck, donc voilà, encore un bug de l'olipé, il a une armure d'étape qui lui file, plus 18, d'après l'olipé, d'après l'olipé, il est à plus 14, je joue quand même, c'est pas très avantageux, voilà, l'action, il vient de retraverser les murs, c'est des bugs, c'est normal, on essaye de faire ce qu'on peut, ouh, Emer qui n'a pas bac, il va tenter, ouais, que Jack a pris un petit peu d'X, qui a pris un petit peu d'XP, donc, il va avoir bien heal, ouh, le stun, il va falloir faire attention, le A, alors, voilà, c'est ça, c'est que, ce qui est très intéressant, c'est que, excusez-moi, c'est que, Harry, alors, comme vous le voyez, dégâts bruts, dégâts magiques, un taunt, triple dash, et en AD, ça fait de l'AD aussi, ouh, le gankomide, qui a sa d'un, qui prend l'atomisation, action, l'embrasement, le flash, et c'est le first blood, donc, les millenames qui arrivent à prendre le first blood sur citizen, si je ne me trompe pas, il y a un citizen, excusez-moi, je suis un petit peu malade, et comme vous voyez, vu que, le nouveau patch apparu, maintenant, on voit, a fait couler le premier 100, donc, ça, c'est des petites infos assez pratiques, qui s'affichent, normalement, on devrait voir aussi, quand quelqu'un achète une ward, ou un item de support, ça s'affiche, donc, bon, ça, c'est quand même assez pratique, ça permet de garder les infos, comme ça, donc, bon, donc, voilà, voilà, ping, beaucoup de ping d'un coup, Innings qui est en train de faire son rouge, Macaï qui est arrivé au mid, mais il n'y avait plus personne, au niveau du farm, 20 contre 18, donc ça, ça s'équilibre, au butt, 20 contre 11, alors, bon, Harris fait, légèrement de farm, d'un côté, elle n'avait pas, vraiment malade, excusez-moi, elle s'est fait un petit peu de farm, mais c'est normal, elle n'avait pas beaucoup de PV, ou, Emmer qui devrait faire attention, mais en fait, non, il bait, parce qu'il y a Innings, mais qui est arrivé derrière, Manidja gank, tandis qu'il y a un gank, au top de Maokai, mais Eda, elle arrive à s'en sortir plutôt bien, hop, Innings qui avance dans le buisson, il ne faut pas qu'il rentre dans le buisson, voilà, trop tard, Innings, il a été spoté, vu qu'on voit, Korky avec la bombe, elle se pose fort, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais c'est un très bon moyen de révéler les, les buissons, avec la bombe à fonce fort, tu la balances sur quelqu'un, si ça touche le gars, il va dans le buisson, et donc, ce qui fait que, ce qui fait que, donc le ninja gank qui a été un petit peu loupé, donc, plus 46 armures quand même, avec le buff de, au top, il va falloir faire attention, ou Nesrilas qui prend les dégâts de la tour, qui se fait stun par Edal, bon, pas trop de mise à jour des PV à mon avis, c'est pas trop, ou le flash in de Nesrilas, ou le stun sous la tour avec l'embrasement, et puis Edal qui prend un kill, plutôt bien joué, il connaissait Irelia, il va falloir faire attention aux Maokai, qui viennent pas dive derrière, il a été vu grâce à la ward, non, il vient Mildo, si on va peut-être se faire choper, non, non, voilà, en plus il y a Alistar qui est derrière, bot lane, euh, la lane, euh, bot, des, euh, des, euh, des Mnennium, qui est un petit peu sous pression, euh, d'ailleurs, pendant qu'on y est, on voit que, voilà, les Lucioles, ça sert à rien, donc, ça fait qu'il, hop, ou Alistar qui vient pour Gank, l'atomisation, euh, coup de tête, l'atomisation, sur, euh, sur Leona, Leona qui a, non, c'est pas d'Ignite, qu'est-ce que je dis, non, il n'y a pas d'Ignite au bot, non, pas d'Ignite, c'est moi qui ai mal vu, euh, donc voilà, bon avantage de prix, euh, au mid, ça farme tranquillement, donc on peut en cours garder un petit peu au niveau des creeps, Kujia, qui a le double de farm de Leona, ça c'est quand même assez impressionnant, non, je rigole, ça c'est un petit peu du troll, ou, petite agression, sur Sion, vous voyez, je fais même des jeux de mots, ah là là, 37, 42, euh, qui arrive à se résorber un petit peu, donc ça c'est plutôt pas mal pour les Minions, 37 contre 37, ouh, Kassadin qui farme plutôt pas mal quand même, contre un Sion, au top, 33 contre 36, ouais, et par contre, Irelia a chopé un kill, et ça, ça fait quand même toute la différence, donc bon, après Jungle, 20 contre 25, si il n'y a plus tout équilibré, ouh, le Onak qui s'avance, qui se fait taunt, qui s'était fait stun, et qu'après, de très très gros dégâts, Hammer qui joue, avec sa range, là les sorts, ils vont revenir, faut franchement, que Sand, Sand fasse attention, ça se fight, toujours au top, euh, Irelia qui est parti, sur Rushfage, hein, pas d'incom, pas, pas d'armure non plus, c'est bizarre, à mon avis, il y a un bug avec les maîtrises, c'est bizarre que Udyr, soit K37, ah voilà, maintenant il est à plus 0, alors qu'il y a plus 25, il arrive mieux, et Nix arrive derrière sur Udyr, Udyr qui se fait bump, il se fait slow, allez c'est Udyr, t'as un petit peu OP, essaye de te casser, oh et punaise de bac, il est vraiment, vraiment, vraiment slow, est-ce qu'ils vont tenter le dive, oui, le Flash Sheen, et Eidal qui arrive à choper le kill, et Nix, il faut qu'il fasse attention, il a juste des bottes de mobilité, et un oracle, donc bon, le bleu carry pop, ce qui fait déjà 3-0 pour les milleniums, au bout de 8 minutes 30, donc bon, il va vraiment falloir qu'ils fassent attention, les navis, donc, une navi qui est quand même, une multi-gaming, plutôt impressionnante, étant donné qu'ils ont une team, Counter Strike, qui envoie du pâté, une des plus grosses d'ailleurs, si je me souviens bien, où ça a été pink, ça a pink ici, QGA qui n'a pas de pink, et on voit que, c'est le A qui est EP sur, sur AréaD, étant donné des dégâts bruts, même s'il n'y a pas le ratio, le retour est en dégâts bruts, excusez-moi, et franchement, ça se fait sentir, voilà, on voit bien, là, avec le level 6, il va apparaître, dans pas longtemps d'ailleurs, Corky, qu'a le sien, Corky, qui va partir sur, son phage directement, à mon avis, hop, par contre, le désavantage, oh, Sion, Sion et, Sion et les star qui viennent, Corky, claque la gatline, ça fait beaucoup, beaucoup de dégâts, Léona, 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 Emer qui chope le kill sur Léona, grâce à son taunt, et à son ulti, ou, Anthogen qui arrive à choper, le kill sur Kucha, est-ce qu'il va réussir à avoir Nix, l'ulti de Maokai, qui arrive pour défendre, Anthogen qui prend le kill sur Nix, Anthogen qui focus par Hammer, est-ce qu'il va réussir à prendre le kill, il est pas aidé par ses potes, Citizen, avec son Kassadin, et voilà, c'est ça que je parlais à propos de Maokai, le dash in, est tellement puissant, bon, comment ça s'appelle, Corky a pas eu l'assist, mais vous voyez, le combo entre le slow de Kassadin et Maokai, qui fait une distance impressionnante avec ce jump, ça peut faire très très mal, là, le gang s'est vraiment retourné contre eux, Corky qui a pris 2 kills, Kassadin 1, ce qui fait que c'est revenu à 4-3, ce qui est plutôt pas mal, et Maokai qui part sur une rigueule, à l'instation sur des mobis, c'est assez pratique, ou le drake qui est en train d'être fait par les navis, c'est leur chance, voilà, le drake qui a dû être fait, le Kassadin qui part sur une, sur une larme de la déesse, à mon avis, ça va être l'arme de la déesse, Catalyst, après, Kassadin contre Sion, mid, c'est vrai que, une fois qu'il y a le bleu, s'il arrive à claquer son A, son A, son E, après il fait un TP out, il peut, il va prendre 0 dégâts, et avec son silence, il a quand même un avantage sur, beaucoup, beaucoup de carry, après je sais pas si, non ça aurait été chaud, de mettre Ramer, Omid, Sion top, Irelia bot, Kujan en roaming, mais après je pense pas qu'Irelia ait assez de sustain pour tenir tout seul, ça a été, ouh, Pink, Counter Pink, je l'avais même pas vu d'ailleurs, donc, au niveau des stuff, ça donne quoi, QJ qui a même pas son premier income, Sion qui part, Baguette Explosive, donc Rabadon directement, Alistar qui va partir sur, Fage, peut-être, il y aura un Fage bot de Markure, début de bad raid pour Harry, donc faut faire attention qu'on va suivre, Korki qui est plutôt pas mal avancé sur sa, il a un petit peu moins de creep que Hammer, mais il a pris 2 kills, donc ça fait qu'il est plus avancé sur sa, trinité, après, Léona est pas vraiment au niveau stuff, c'est pas ça non plus, ouh, l'ulti de Léona, Korki qui va dedans, et puis là, on voit tous, tous les dégâts, et puis les dash pour éviter les ulti de Korki, ça c'est très très bien joué de la part des Minenium, Kujak qui, le flash shield de Hammer, Hammer qui arrive à choper le kill, et pendant qu'en ce moment, il y a eu un gang top que j'ai loupé, et ça dive avec le bisou, le bisou qui passe, mais, flash up, donc, en même temps top, il y a eu, ouh, bah bien joué, parce que, Sion et Irelia ont gang top, et ouais, il y a Kassadin qui a dû arriver derrière, ils ont réussi à choper, le dire, mais Irelia s'est fait choper, elle aussi, donc bon, ah non, c'est un coeur d'orpronings, bah c'est vrai, qui va partir sur une filo derrière, je pense, pour essayer de rush sur Irelia, et meur, qu'est-ce qu'il va faire, il va check le bleu peut-être, il faudra peut-être reset le timer du Drake aussi, c'est bon, il n'y a pas vraiment les infos avec, après je ne sais pas, ils sont sur TS, ils vont savoir ce qu'ils font, c'est du match d'entraînement, c'est quand même très sérieux, donc bon, ce qui fait que 7-5, Irelia, alors, 2 kills pour Emer, 2 kills pour Eidale, 2 kills pour Ogden, tandis que, bah, Korki là, elle vient de se faire choper, donc, un petit peu dommage, il n'y a même pas de quoi finir sa brillance, Udyr qui vient de finir sa brigueule, et qu'a pris une lame de Doran en plus, après, il est à B-Ninja contre le briseur au top, c'est ce qu'il faut, au début, après, bon, c'est juste que, même qu'Assadin, enfin, désolé, quand on a Kuja, Alistar, Sion, Irelia, et Harry, on prend des Mercury, il faut faire gaffe, enfin, c'est bon, avec la masse de CC qu'il y a, il faut faire très, très, très attention, donc, après, Harry AD, je ne sais pas vraiment ce que ça donne dans le contre-arm, donc, voilà, dans le tout, l'avantage de Harry, c'est qu'une fois qu'elle spam un petit peu ses sorts, qu'elle peut se permettre, je pense qu'une brillance pourrait être déjà pas mal, une Trinity, ça a quand même des cours cooldown, ça lui permettrait d'avoir un petit peu plus de mana, l'agression de Mokai dans la jungle, mais tout se passe bien, ça lui permettrait d'avoir un tout petit peu plus de mana, pour profiter pleinement de son passif, parce que quand 35% de sortes vampiriques, mine de rien, c'est pas si mal que ça, même si on n'a pas d'AP, avec une Trinity, ça en donne un petit peu, ça pourrait être très, très, très bien, 19, 13, CB, Zerblou, allez, le temps de compréhension des fois, donc bon, là la partie qui se calme un petit peu, bon, on voit Sion qui commence à prendre l'avantage, au niveau du farm, c'est normal, là, ça se, TP, Kassadin, au niveau du bot, 4 en cas, ça se tient, se tient Sion qui, hop, qui pique les petits, les petits vrais, ça c'est très bon, c'est du counter jungle, c'est du 60 PO facile, mais Sion qui vient de se faire choper, qui est dans l'ulti de Mokai, il s'est fait stun slow, ouh, mais non, non, il y a Udyr qui vient, Sion qui essaye de se casser, il a claqué l'ulti, et puis là, ça va pas si vite que ça, ouh, le très bon enchaînement de Innings, qui permet à Udyr de se faire choper, allez, choper le, voilà, et Morker réussit à choper, très bonne ulti de Léona, portant pot, mais un poil trop tard, l'avantage, c'est qu'avec ses sorts, il fait quand même de bons dégâts, et que, il a, il a une grande portée avec, non, 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 15-25, Nashor, non, ah ouais, il faut au moins claquer l'ulti d'Alistar, pour tenir ça, ah ouais, ils sont motivés les Minelium, ils font pas ça à moitié, l'avoir des navis pour les récupérer, mais là, Kassadin, il rentre dans le tas, mais il ferait un carnage, t'as Léona qui est derrière, ils prennent quand même, beaucoup, beaucoup de dégâts, ils sont très longs en life, hein, ou Kassadin qui rentre dans le dent, qui balance son ulti, le heal, le hammer qui a été claqué, Citizen qui arrive à s'en tirer, Sen qui est aussi dedans, avec Arane, et, ouh, le bleu, le Nashor qui a été pris, Irelia qui est tombé, Léona qui essaye de se casser, Arane qui fait les dégâts sur Hammer, mais ça suffit pas, sur Antogen, et le A qui va permettre de Hammer, de choper un kill, c'est un triplé de Hammer, aaaaaah, Udyri, il arrive, Udyri peut faire très très mal, mais bon, un Nashor à ce niveau là, de la partie, qui réussit, mais c'est tellement worth it, oh là là, même là, il y a deux morts, et contre quatre, en plus, enfin, franchement, c'est du grand jeu, se oser le Nashor à 15-25, avec, une vrigueule, faut y aller, encore, il y aurait, Irelia qu'on aurait une, Alistar qu'on aurait une, avec un petit peu d'AS, ok, mais là, les mecs, ils, ils posent des coups sur la table, enfin, ils disent, c'est qui le papa, donc les milliliums, qui ont vraiment conforté leur, avantage dans cette game, donc bon, ça leur permet de, Harry, 6-2, voilà, donc là, qui va partir sur sa BF, sans doute, une lame d'infini, on va avoir un petit peu de critique, Irelia, qui va partir sur, dernier souffle, ou le Drake, qui essaye d'être fait, par les, Navi, Arane, il faudrait pas qu'il perde son oral, qu'il a pas énormément de stuff, non plus, Dogen, qui a presque fini sa, trinité, quand même, il arrive pas à choper de kills, d'ailleurs, c'est votre Kassadin, qui a chopé le kill, sur, Irelia, tout à l'heure, voilà, dernier, au bout du rouleau, qui est fini, ouf, oh, cet ulti, oh, c'est tellement dommage, ceci, il est loupé, là, les milliliums, déjà, qu'ils ont l'avantage, si on en plus, on enlève un ulti, de contrôle de masse, ça le fait pas, alors, Emer qui claque son ulti, qui rentre dans le tas, le bisou, qui passe sur un arrêt, et les dégâts, qui fait que, franchement, ce triple dash, est vraiment bon, par contre, ces persos, genre de persos, c'est qu'il faut être, un minimum tanky, ou avoir, beaucoup de contrôle, parce que là, quand même, tu fais du triple dash, t'as 1300 PV, enfin, faut faire gaffe, donc bon, quand bon, là, Ariefid, donc bon, c'est différent, mais bon, il y a quand même, Alistar, Sion, Tariq, Y, pour protéger, tout ça, allez, Udyr, qui essaye, qui essaye de prendre la tour, les milliliums font le même bot, au niveau du farm, ils arrivent à peu près, à tenir les navis, il va falloir faire, il va falloir faire attention, que Jacques, il prend un petit peu de, qui prend, qui prend un petit peu de farm, lui aussi, alors top, ils veulent tenter l'agression, Sion, et Alistar, avec les bottes de, de mobilité, qui arrivent très, 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 très vite, le stun sur Nesriles, qui était passé, Eurylia, qui a bien réussi à tempo, allez, Sion qui passe par derrière, y'a Maokai, mais, mais il y a aussi, ou le stun qui passe, oulalalalalalalala, Udyr qui tombe, Arane, qui claque son ulti, pour essayer de tempo, heureusement qu'il y a Kassadin, mais Kassadin, il a plus beaucoup de mana, ou, Arig qui arrive derrière, Arig peut faire très, très mal, lol, dead bug, ouais, Kassadin qui est tombé, donc là, ils vont prendre la tour, enfin, Kheb, qui est tombé, il a back, vous inquiétez pas, il est pas tombé, donc bon, ce qui fait quand même 15-8, alors qu'il n'y a même pas 20 minutes de game, on voit vraiment que les milleniums sont au-dessus, déjà rien que la short, 15 minutes, si, même, je pense que même, pas grand monde l'aurait tenté, enfin, c'était pas vraiment favorable, il y avait juste une seule mort, ils avaient qu'une seule vrigueule, donc bon, c'était quand même assez juste, les bisous de, Arig qui passe pas, alors, voilà, les milleniums qui reprennent une tour, ils ont quand même pris, une, deux, trois, quatre tours, et, tandis que les navis, ils n'ont pris qu'une seule, c'était celle au top, donc bon, euh, il va dire qu'il va défendre, Arna, il ne faut pas qu'il se fasse choper le stun, non, il y a qui jump, dedans, qui le stun, euh, Kassadin qui essaye de s'en tirer, le flash shoot de Arane, hmm, toujours un qui essaye de faire quelques, DPS sur le bisou, qui ne passe pas, mais il y a le stun, ouh, l'ulti qui passe sur Emmer, 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 qui se fait focus, qui claque son heal, il n'avait pas d'embrasement, Sand qui se fait totalement focus d'un côté, il n'a pas de stuff, et dire qu'il ne peut même pas arriver derrière, pour défendre, Sand, il a, un cœur d'or, et des bottes, au bout de 20 minutes, je ne suis pas sûr, que Léona soit franchement, un de ses supports préférés, support physique, comme ça, c'est, c'est vrai qu'il y en a qui n'arrivent pas à les jouer, après c'est quand même du top et low, je, je ne critique pas, je ne critique rien, sur sa façon, enfin, c'est je dis juste, qu'il n'a pas l'habitude de jouer, et je pense que ça se voit, parce que, ça m'étonnerait, que dans une équipe comme Naby, euh, se sont fait, exprès, de prendre des gars, qui au bout de 20 minutes, ont un cœur d'or, et même pas une philo, c'est, je ne sais pas, c'est la base, c'est comme à Starcraft 2, si vous ne posez pas de B2 avant 15 minutes, ça ne sert à rien, oui, je regarde Zerator aussi, mais bon, ça c'est autre chose, euh, il y en a qui part sur une brille, parce qu'il va partir sur des dégâts, vu la vente et Chison, ça paraît bien normal, Sion qui a fini son, un Rabadon, qui va partir sur, ou, mais voilà, c'est ce que je disais, le flash shot qui permet de la sauver, mais, flash in de Sion, qui, qui stun, puis voilà, c'est un kill facile, hop, Ongden qui le prend, il va dire qu'il est tout seul là, ce que je disais, c'est un l'âme d'infini pour Harry, qui va partir sur dans son fantôme derrière, Trinité pour Edal, la vracette fure mortelle en préparation, sans doute un Shurelia à mon avis, après, pour Tariq, je ne sais pas vraiment, ou un phage, et là, Shurelia, c'est pas à niveau 2, Kassadin, c'était, ouais, séculaire, séculaire, Rabadon, séculaire, bâton de l'archimage, Senn qui a pris ses deux incom, enfin, la Trinité qui finit pour Corky, en tout cas, il n'y a pas trop trop de stuff non plus, il part sur son Aegis, alors que Ignis l'a déjà, écoutez, il a 11 assist, voilà, à l'essai, ce que je trouve très bien avec ce perso, c'est que, ça fait, on arrive dans une optique, où on se retrouve avec du, une sorte de compo double support, où en fait, ouf, les petits ralentissements, et mer qui se fait taper, c'est, donc oui, on arrive à ce genre de compo double support, où, où en fait, Alistar, c'est le genre de perso, où même, s'il ne fait pas de gank, et qu'il ne tue personne, il sera toujours viable, c'est sûr, ce sera mieux, s'il a des kills, mais bon, Alistar en support, c'est déjà viable, donc, avec au pire, quelques dégâts, le headbutt qui a été balancé, très bon boulot de Enix, et ils vont retourner sur le nâcheur, là, c'est du 4 contre 5, ils sont tous pas mal, à part que Jack est vraiment lourd en life, Sand qui gode dedans, le flash in de Nesrila, c'est avec lui, ils ont réussi à prendre le nâcheur, les milleniums, Sand qui se fait focus, Enix qui est dans la tourmente, mais il a son ulti, Edal qui chope Udyr, et Harry qui fait un boulot énorme, le bisou, ouh, non, Harry qui tombe avec Udyr, et la frappe du tigre, mais bon, voilà, on a eu le petit bug avec le nouveau patch, voilà, ralentissement, donc bon, ce qui fait que 21-11, encore un achat, ça sent la fin quand même, 9-3 pour un Harry, même Sion, il est à 7-0, voilà, donc les navis viennent de se rendre, donc, ben voilà, c'était, c'était les navis contre les milleniums, en custom game, donc merci à Emmer de nous avoir filé ce replay, c'est un très très beau match, j'espère que vous avez apprécié, donc bon, pour ceux qui regardent jusqu'au bout, j'ai une annonce à faire, donc, je vais lancer mon émission, et je vais stream, donc, sur la WebTV MMO Champion, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ceux qui ont lancé une petite cup, où il y a eu du M5, du Absolute Legend, et tout, au bout de la deuxième édition, il y a du bon cash prize, c'est ça, tous les samedis, donc, ben, je stream sur la WebTV MMO Champion, maintenant, ce qui est l'adresse, c'est twitch.tv. slash MMO Champion, avec un S, je vous mets le lien dans la description, une émission avec des replays, des game viewers, des focus sur des persos, sur des joueurs, des débats sur l'e-sport, il y aura tout, il y en aura pour tout le monde, les viewers seront mis en avant, donc, j'espère que vous me rejoindrez sur cette page, je vous conseille de vous abonner à ma chaîne YouTube, pour être au courant de tout, j'ai aussi créé mon Facebook, donc, facebook.com. slash Draskilek4, tout ça, ça sera dans la description, j'espère que vous avez aimé ce replay, n'hésitez pas à commenter, je vous remercie, allez, à la prochaine !